Binge Audio Bientôt de te revoir Moi je ne peux juger plus personne depuis qu'en 2001 je suis allée chercher mon bac en tailleur blanc et en borsalino avec des bors rouges. Tout le reste de ma vie ne sera que rédemption, je le sais. Pour d'autres anecdotes se situant entre le moment où Britney et Justin ont commencé à dater, jusqu'au moment où elle s'est mise avec ce salaud de feather line, il ne vous reste plus qu'à l'écouter, cet épisode best-of. Et moi j'ai la dernière mission que j'ai regardée c'est celle avec Matt Houston et qui m'a blasté parce qu'on apprend qu'en fait Matt Pokora, ce chien. Je te vois venir. En fait, comme quoi il s'appelait comme ça à cause de Matt Houston, de Matt, parce qu'il était fan de lui. Et que Pokora s'appelle Mathieu aussi quand même. Oui, non mais ça c'est ce que tu dis dans l'émission. Mais moi je prends totalement le parti de Matt Houston qui a dû rajouter Houston. Déjà et qui a fait enlever Matt à Pokora. À un moment, il s'appelait M. Pokora. C'était à cause de Matt Houston. Mais encore maintenant, non ? Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu revenu Matt Pokora, je ne sais pas. J'ai vérifié, mais en tout cas, quand on a commencé à l'appeler M. Pokora, c'était par rapport à Matt Houston. Et il explique tout ça dans O'Lake Driver. Et franchement, trop bien les anecdotes. Je peux même vous dire que Matt Houston a fait la musique pendant des années et des années de Secret Story. Ce n'est pas vrai. C'est Matt Houston qui a fait la musique. Voilà, ça y est, les anecdotes de Driver, ça commence. Voilà. On est comment sur Francky Vincent ? On est... On dirait que c'est mon oncle. Non, on est... Allez, à 5h30 du mat, bien chargé, ça peut chalouper un coup, mais c'est pas... Je crois vraiment que les Antillais en ont marre. Bah oui, c'est sûr. On leur parle de Francky Vincent parce que... Donc tu en as marre que je te parle de Francky Vincent ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai écrit une thèse sur lui, moi, pour le coup. Donc vraiment, je suis la personne... Sérieux ? Non, pas du tout. Oh putain ! Mais vas-y, me fais pas des points d'encore comme ça. T'es complètement ding-dong. Quel genre d'études j'aurais fait ? Non, mais attends, tu sais, de nos jours, il y a des gens qui font des thèses sur les skaters à République. Donc... Je suis jalouse des étudiants. Je suis en train d'imaginer Francky Vincent faire des triple loupes à République. Je viens de dire triple loupes en sachant pas du tout si c'est une figure de skate, tu connais rien du tout. Attends, excuse-moi, je crois que c'est Loots. À bientôt de te revoir. Mais attends, j'ai une question à te poser. Je dirais que tu vas me rouspéter. Est-ce que ça serait une éventualité pour toi de faire des concerts, genre payants, mais en ligne ? Alors, j'ai fait des trucs pendant le confinement de vidéos et tout ça. Mais... Alors, moi, je vis dans un petit appartement avec un chat qui... Quand je chante, elle croit que j'ai mal, alors du coup, elle vient miauler autour. Donc déjà, ça réduit les possibilités de chanter fort. Et donc, c'est pas facile de pas avoir... Puis même, j'ai pas de matos, tu vois. Ah ouais. Moi, je suis un bébé chanteuse. Comme genre Jordi. Donc, c'est vraiment ma seule rêve de bébé chanteur. Jordi, putain, tu l'as exhumée, quoi. J'adore Jordi. Exhumée ? Ouais. Putain, je l'écoute tout le temps, Jordi. J'ai vraiment trois ans et demi. Mais combien de fois tout le temps ? Ah bah, régulièrement. Suffisamment pour l'avoir déjà passé en DJ set, par exemple. Mais non. Mais en remix ou en... En telle qu'elle ? En row. Oh ouais. Mais non. Mais bien sûr que si. Tu peux chanter une partie de la chanson de Jordi ? Parce que franchement, je ne pensais pas qu'on allait parler de ça aujourd'hui. J'adore le tout début, quand la chanson, elle commence. Peut-être que les gens n'ont pas la ref, mais bon, tant pis. Et juste, il y a une toute petite voix qui fait Jordi, Alison. Et après, ça commence. Ti, 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 ti. Tu vois ? Tu l'as ? Tu veux la mettre ? Ce serait vraiment mon rêve. Tu sais que si tu fermes les yeux... Mais attends, mais tu n'as pas l'âge de Jordi. Non, mais j'ai des grands frères. Et on l'avait en single, du coup. Ah, moi aussi, je l'avais en single. Allez ! J'avais ça et Mélissa, tu sais, des minicums aussi. Ah ouais ! Trop bien, ça aussi. Je trouve que j'ai une tête de minicum, moi, d'ailleurs. Ah, mais non ! Si j'ai trop une tête de minicum, ou de sept nains. Je te jure, je mets un bonnet, on est là, genre, ah, grincheux ! Ah ben non, en fait, c'était SML. Je te jure, depuis le début. Est-ce que tu as un souvenir de Jordi, quand tu étais petite ? Ouais, ben, je me souviens que c'est lui qui m'a fait apprécier les langues étrangères, puisqu'il dit en anglais, I love you, en allemand, ich liebe dich. Et je me suis dit, putain, je suis méga polyglotte, grâce à Jordi. Voilà. Je t'imagine au Parlement européen. Donc, comme vous le savez, ich liebe dich, et ti amo. Voilà. Après, le référendum sur les requins. Vraiment comme ça. Vraiment mon rêve aussi. Ah, je crois que quand tu as une petite surprise pour nous, et Jordi est là ce soir ! Ah mon Dieu, ce serait si bien ! Jordi, Alison. C'est trop bien cette chanson. I love you, I love you, Alison. C'est ma copine à moi. Tu vois, ce moment du début, je crois que ça me dégoûte. Mais alors, une petite anecdote. Je ne sais pas pourquoi je le sais, encore une fois, bref. Jordi, il a gagné beaucoup d'argent. Et en fait, son père, qui était une personne horrible, a vraiment pris tout son argent et a ruiné son fils en ouvrant un parc d'attractions qui s'appelait, je crois, la ferme de Jordi. Pourquoi je sais ça ? Je ne sais pas. T'inquiète, laisse aller si tu me bats. Et donc, ça n'a évidemment pas marché. Et il a ruiné son fils. Genre vraiment à sec. Et il a fait un livre là-dessus, Jordi. Mais non. Mais si, je l'ai. Non, mais je l'avais retrouvé Jordi sur Facebook parce que je suis folle et que j'ai du temps à perdre. Et du coup, j'ai vu qu'il en parlait. Et maintenant, il a un enfant et une femme. C'est horrible. J'espère qu'il n'écoutera jamais ça parce que vraiment, il va se dire, mais qui c'est, elle ? Tu vois ? Non, mais un destin qui n'est pas celui qui était censé être, ce n'est pas forcément mauvais. C'est juste, tu vois ? C'est comme ma collègue Hulkin qui a dit, vous voulez savoir un truc déprimant, c'est ça ? Oui, il a 40 ans. Il a dit, vous voulez voir un truc déprimant ? J'ai 40 ans, les gars. Oui, c'est chaud. Et moi, j'ai mis deux minutes à dire, bah... Ah... Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Et ouais, bah ouais. Moi, je n'ai pas trop la culture de ma collègue Hulkin parce qu'il est plus vieux que moi. Et que du coup, moi, je n'étais pas trop dans le coup quand c'est sorti. Mais tu as regardé quand même à Noël, maman j'ai raté la vie. Eh ben jamais, figure-toi. C'est pas vrai. La lacune, le vide total. La meuf sait que le père de Jordi a sorti un parc d'attractions. Mais tu n'as jamais vu ? Moi, je choisis ma culture, tu vois. Quand j'y vais, tu vois, c'est pareil. Je ne vais pas regarder un prime de la Sarah Academy. Je vais regarder 170. T'en es à quel personnage, là ? Bah là, c'est Quentin Moziman, la saison 7. Ah, Mozim, bien sûr. Chercher le garçon. Est-ce qu'il y a des trucs, depuis que tu es en roue libre, comme tu l'as toi-même dit, que tu as fait alors que tu ne pensais pas faire ? Oui. Oui, un truc très précis que je fais depuis le milieu du confinement, c'est qu'en fait, ils ont remis en ligne tous les primes de la Sarah Academy, un par jour, deux heures, et je suis devant à 15 heures, tous les jours, depuis 7 saisons maintenant. Donc ça commence à... Ouais, c'est chaud en moi, c'est hyper chaud. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. En fait, je suis un peu deg parce qu'au début, j'ai réussi à entraîner des gens là-dedans. Et puis, trois mois plus tard, on m'a dit « Arrête ! » Et j'ai dit « Non, Nikos, déjà ! » Ouais. Ça va ce soir ? Ouais, j'adore ! En plus, tu le vois évoluer selon les UV ou la mode. Et du coup, il est vraiment changeant. Et donc, c'est ça que je fais depuis que je suis en roue libre. Et c'est plutôt bien. Moi, j'aime bien. Nous qui avons grandi dans les années 80 et 90, en fait, c'était pas juste. Parce qu'on nous vendait quelque chose. Là, aujourd'hui, on sait qu'il y a des retouches et des machins. Mais nous, quand on voyait Angelina Jolie ou que sais-je, sur n'importe quelle double page en photo, on était là genre « Bah, je veux ça ! » Mais en fait, on se rendait pas compte qu'il y avait un travail de l'ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On s'épilait les sourcils comme elle. Ouais. Trop. Des microsourcils. On se faisait des coupes de cheveux longs devant et bourrifées derrière comme Laurie Neal dans Miss Education, nanani, nanana, là. Oui. Tu vois ? Et au final, on avait l'air de quoi ? Eh ben, on avait l'air de meufs qui vont travailler chez IGA ou... Je donne une référence locale. Ah oui. Lidl. Ouais, chez Lidl. Et en fait, non pas que ça soit un problème de travailler chez Lidl. Mais non, c'est ça. Je vais dire, bon, je la laisse seule au combat là-dessus. Non, mais il y a une sorte de typologie, c'est-à-dire que les meufs s'entraînent entre elles. C'est pas le problème de travailler chez Lidl, c'est que cette coupe, elle va à personne, à part à Laurie Neal en 96. Ouais. Tu vois ? Christophe Lambert, c'est... Quand ils lui ont mis des rajouts, mais pas assez. Ah bon ? Mais si, pour Highlander, il a un vieux rajout. Ah, il a un genre de mulet. Il a un genre de mulet. Et je pense qu'ils se sont dit, ah, ça suffit. Et après, ils ont vu au combo. Et c'était pas assez, ça suffisait pas. Après, ça colle avec l'époque, ça va. Ouais, mais ça va pas, on dirait. Franchement, non. Franchement, non. Non, je suis pas d'accord. Déjà, moi, j'aime pas trop Christophe Lambert. Sa tête, elle m'énerve. J'ai envie de lui mettre des petites frappes sur le nez. Qu'est-ce qu'ils disent sur le chat ? Regarde Dawson Creek, c'est bien nul. Dawson, c'est Dawson ? Non, Dawson Creek, ça doit être un truc un peu genre fantasy avec des loups gao, des vampires, un truc de genre. T'es sûre, c'est pas... En fait, c'est nous, c'est un abus de langage et on a appelé ça Dawson, mais en fait, c'est Dawson Creek ? Non, je crois pas que je crois que c'est autre chose. Dawson, c'est... Dawson, c'est comme le truc des frères Scott. C'est vrai que c'est éliminé, là. Les séries où il n'y a que des blancs. Ouais, bah... Ouais, oui. Les frères Scott, arc. Vraiment, ça me dégoûte. C'était samedi après-midi, c'était la trilogie, ça ? Ouais, ouais, c'était dans l'après-midi. Ouais, c'était trilogie du samedi. Non, pas trilogie du samedi, c'était le soir. C'était, tu sais, Buffy, Charmed, le caméléon et tout. Ah, le caméléon ! The Sentinel, Profiler. Attends, mais c'était quand, Jarod ? C'est ça, c'était dans la trilogie du samedi, le samedi soir. La série, elle s'appelait Jarod ? Le caméléon. Ah, c'était le caméléon, celui qui était comme ça ? Ouais, il pouvait, tu sais, il avait un genre de syndrome d'Asperger et il pouvait être un peu, genre, se mettre dans la peau de tous les métiers et tout. C'est ça son... C'est un conseiller d'orientation, en fait ? Jarod, c'est vu le début. Et non, t'es là, ouah, il est trop bon. Alors qu'en fait... Et t'es pas particulièrement beau gosse, t'es pas sa qualité première. Attends, je vais regarder. Je vais, je vais, je cherche un document. Vérifie, mais... Alors, attends, Jarod... Mais elle est pas retrouvable, cette série, quoi. J'ai jamais pu la re-regarder. Attends, parce que là, j'ai pas du tout Jarod, série, ah, tac, bim. Je suis super au taquet sur la trilogie du samedi, je blaguais pas avec ça, les amis. La trilogie du samedi, c'était un rendez-vous incontournable. Mais pourquoi il est avec Isabelle Boulet en photo Jarod ? Ah ouais, c'est peut-être un Québécois, je sais pas. Ah non, c'est Miss Parker. Ah ouais. C'est pas du tout Isabelle Boulet. C'est pas du tout Isabelle Boulet. C'est juste une meuf avec des sourcils non homologués par... Bah si, c'est le sourcil 90s, là, juste le trait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, on sait, hein, on était là, hein. On était là, on l'a fait, hein. Ouais, non, t'as raison, en fait, il est pas très beau. Il ressemble un peu aux mecs qui veulent te vendre des vestes. Euh... Mais dans quel genre de magasin ? T'as vraiment attendu ? Non, parce que j'essaie d'imaginer un vendeur de vestes. Mais tu sais, ils sont en dehors des magasins, genre à Nice, et ils font du racolage, mais depuis la rue. Ah, je suis jamais allé à Nice. Enfin, à Nice-ish, tu vois, à Nice-Paka, quoi, tu vois. Ils disaient, alors, ma belle, ça va aujourd'hui ? T'es là, genre, mais pourquoi il me parle, celui-là, ça va pas ou quoi ? Et du coup, ils ressemblent à ce genre de type ? Ils ressemblent à ça, ouais. Et ils se sont dit, genre, on va se laisser la barbe un peu gypsy. Ah, ok, ouais. C'est le côté un peu négligé, mais pas trop. Ouais, mais c'est pas négligé, c'est complètement... Ça, juste, ça pique. Tu vois, juste, c'est chiant. Et après, il s'est mis beaucoup de pento pour se faire croire qu'en fait, il était à moitié italien, tu vois. Mais est-ce que c'est pas la Britney française, Ariane Dombal ? La question se pose. Vous le connaissez, l'insta de Britney ? Bien sûr, on l'adore. Britney qui a fêté ses... 43, entre comme ça, non ? À la quelle âge ? J'étais choquée. T'as 39 ou 40, je sais plus. Pourquoi t'étais choquée ? Eh, ça date, hein, Britney ? Bah non, mais oui, parce que, voilà, parce que tu te rends compte, parce que ça te renvoie à toi, tu te dis, putain, Britney, quoi. Ouais. Mais vous, vous étiez petite quand Britney est l'officier ? Ouais, mais moi, j'avais une grande sœur, alors du coup, tu vois, j'avais ce truc d'écouter toujours les sons de ma sœur. Donc, ma sœur écoutait beaucoup Britney, donc j'écoutais Britney. Vous écoutez quoi quand vous étiez... Alors, attends, OK, on ferme les yeux, vous avez 11 ans. En quelle classe on est ? On est en sixième ? Ouais. En sixième, vous vous saignez à quoi comme musique ? High School Musical, M. Pokora. Ah, d'accord. M. Pokora, c'était Elle me contrôle ? Elle me contrôle. Ah ouais. J'adore cette chanson. Ah, c'est de la folle, ça. Ah, franchement, c'est magnifique. M. Pokora, c'était quelqu'un. Elle me contrôle. Guide mes pas, si elle me frôle. Oh non ! Non, non, derrière le rêve, derrière le rêve de moi. Sur la dance hall ! J'adore. Ah, c'était quelqu'un. Et toi, Faustoshe ? Mais moi, j'aimais bien Coeur de Pirate. C'est le souvenir qui me vient. Ah, tu vois, comme tout se mêle les... J'écoutais vachement ça dans mon bus, dans le 42, avant d'aller au collège. Dans le bus, dans le 42, c'était mon bus. Ouais, j'écoutais Coeur de Pirate. Tiens, je réfléchis. Je crois que mes chérifs à Luna, j'allais dire, il avait les mots, mais je crois que j'avais 11 ans, chérif à Luna. Ouais, bah c'est possible, c'est elle qui a fait un déni de grossesse. Ah ouais ? Elle en a fait un. Mais oui, pendant le télécrochet auquel elle participait, qui était... C'était quoi ? Popstar. Popstar. Mais non ! Popstar, popstar, je veux être une... Popstar ! Merci. Et ouais, en fait, elle était là, elle était dans ce coup, elle disait, je sais pas, j'ai mal au ventre et tout. La meuf, elle est enceinte de 7 mois. Je te crois pas. Mais si ! Mais non ! Mais bien sûr, vous vous souvenez pas ? Je savais pas. Anna-Y, je demande confirmation. Oui, d'accord. Ah ouais ? Je savais pas du tout qu'elle avait fait un déni de grossesse. Ouais, ouais. Et toutes les go, à ce moment-là, elles ont fait « Oh oh ! » Putain, ça, ça fait drôle. Ou alors, c'est une opération au marketing pour un clear blue ou un truc, tu vois ? Ah, peut-être. Parce que je pense qu'il y a vraiment eu un pic de vente. Oh, à la vache ! Ouais, imagine, t'es là, tu fais ta vie, tu vaux monote, tu croises une meuf des mystères de l'amour, cut, t'es enceinte, en fait. C'est très relou, là. Ouais, 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 ouais. Putain, j'ai du coup, j'ai « C'est peut-être, oui, peut-être, une bouteille à la mer, c'est peut-être... » Tu te souviens plus du Cid Action ou des Enfoirés, là ? Ah, oui, ouais. Avec Angoune, Éline Renaud. Oh, Angoune ! Et Faudel et tout. Une goutte dans le désert. Oh ouais, ça, c'était vraiment bien. J'ai fait un petit regard à Quentin, qui est le réalisateur de cette mascarade, pour lui dire... Et il est en train de chercher ! Mais il ne sait pas le titre, parce qu'il est jeune et moderne. Donc il a dit « Mais qu'est-ce qu'elle me fait chier, l'autre ? » Je pense qu'il a tapé dans Google « Faudel, Angoune, peut-être. » Et qu'il va tomber sur le blog 18-25. Tu sais, Faudel et Angoune sont peut-être ensemble. Peut-être. Je me demande ce qu'ils deviennent, tous ces gens-là. Ben, je ne sais pas. Est-ce que tu as récemment dîné ou fait une fête avec une ancienne star, comme ça ? Ah oui, mais bon, là, je ne peux quand même pas dire trop de méchanceté. Non, mais ce n'est pas de méchanceté. D'ailleurs, tu peux garder son nom de famille et changer le prénom, comme ça on ne saura pas que c'est elle. Non, bon, ça m'arrive parfois, tu sais, d'aller dans des endroits un peu caritatifs, tu sais, pour des associations. Et souvent, il y a des gens, tu sais, qui n'ont fait qu'une chanson il y a 15 ou 20 ans. Et c'est un peu triste parce que tu sens que c'est leur truc de l'année, quoi. Tu vois ? Donc, c'est un peu... Il répète en loge, mais pas besoin de répéter, on connaît tous la chanson, elle passe sur nostalgie, tu sais, 20 fois par jour. Mais non, une fois, il m'est arrivé un truc un peu étrange, c'était il y a quelques années. J'étais dans un magasin de chaussures et la vendeuse, je me disais, mais c'est pas... Je pense que je me disais, elle était dans mon lycée ou quelque chose. Vraiment, je... Et en fait, c'était Kenza du Loft. Oh, waouh ! Ça vous embouche un coin, j'ai l'impression. Kenza du Loft ! Ouais, c'était il y a quelques années, peut-être que maintenant, tu vois, elle fait autre chose. Oui, mais de toute façon, tu dis c'est triste, mais non, ça l'est pas parce qu'ils ont forcément une autre activité, bien plus lucrative, certainement, que d'être dans le Loft pendant trois mois, d'ailleurs. Mais un truc un peu... Non, non, mais en fait, ce que je trouve triste, c'est pas du tout de... Enfin, parce que bon, effectivement, elle allait pas passer sa vie dans le Loft, je sais pas, ce serait bizarre. 8 ans après. Non, mais en fait, tu sais, c'est un peu compliqué parce que je pense que... Toute la journée, les gens la regardent comme moi, je l'ai regardée. Tu sais, genre, on se connaît, on se connaît pas. Et je pense qu'elle a envie de dire à tout le monde, on se connaît pas, j'étais dans le Loft, laisse-moi tranquille, achète ses chaussures. Tu vois ? Et je suis plus avec Aziz du Loft. Oh, Aziz ! On a regardé l'autre jour, la sortie des Lofters. Lofters up and down, Lofters move around. Lofters number one. Ouais, trop bien. Ah, on se la refait. Lofters up and down, Lofters move around. Lofters number one. Public au top ce soir. Vous êtes chaud. Là, il y a une ambiance, mon gars, c'est le zénith. Il y a un merch dehors, sur Aziz du Loft, qui fait comme ça. Je vais le mettre dans mon merch. Je suis sûre que ce sera le t-shirt que je vendrai le plus. En fait, tu vas voir, tu vas regarder cette vidéo, et en fait, sur le plateau où il y a Benjamin Castaldi, plus jeune du coup, parce que mine de rien, on va pas dans le bon sens. Et en fait, il est un peu perdu parce que c'est son premier Loft. Et donc, du coup, les gens sont, c'est les premières 15 minutes de gloire que depuis, on gère différemment avec les gens qui sortent du Secret Story, machin, etc. Mais du coup, il est un peu perdu et les gens, ils sont très mauvais élèves. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de marketing et de communication autour de Hokem. Vous arrivez, vous asseyez, vous avez des rajouts de cheveux et vous attendez d'aller dans Les Anges à Miami dans deux mois. Donc là, ils sont vraiment, ils veulent vendre leur soupe, chacune et chacun. Et donc, il y a Aziz qui fait un happening avec un gars du public qui monte sur le plateau et qui a un nunchaku. C'est quoi, nunchaku ? C'est un truc, une arme. Ah, avec une fichelle et deux bouts de bois. Et donc, il fait, le gars qu'on ne connaît pas, il fait une démo de nunchaku sur un plateau. Donc nous, en 2019, on était là, genre, le gars, il aurait été plaqué et genre, il serait pris une LBD dans l'œil en disant, oh, c'est de la légitime défense, là ! Non, tu lui as vraiment mis un coup de flashball dans l'œil, donc ça n'est pas de légitime défense. Anyway, ne faisons pas de politique aujourd'hui ! J'ai l'impression que tu n'as pas peur de dénoncer. Oh, bon, regarde ! De toute façon, je suis au sommet, je ne pourrais pas aller plus haut, donc je peux que redescendre, donc je profite. Tu as bien raison. Tu vois ? Profite de parler plus fort que les autres. C'est ça, ouais, ouais. Tu vois la chandelle ? Les deux bouts. Ah, je pensais que tu voulais... Je croyais que tu parlais de club échangiste, je me disais, waouh, c'est vraiment... Quel rapport avec Aziz et ce garçon qui fait du bâton sur le... Du bâton ! Le gars, il s'entraîne depuis 20 ans, il t'entend ? Il est auditeur de la bientôt-tourard du... Non, mais quand même, putain, Nunchaku, c'est hyper difficile. Nunchaku. J'ai des tibias brisées, putain. Et bref, et donc, Aziz étant un grand fan de Jean-Claude Van Damme, il est également fan de Nunchaku, car Jean-Claude Van Damme, apparemment, je ne le savais pas, on me l'a appris. Je salue les personnes qui m'ont appris cette information. Et donc, il fait lui-même une démonstration de Nunchaku jusqu'à ce que Benjamin Castaldi reprenne la main. Et genre, c'est un peu comme quand, tu sais, tu pars d'un rendez-vous et vous partez dans le même sens, quoi, tu vas avec la personne. Il est là, genre, ok. Et donc, du coup, voilà. À ton avis, Sly n'a pas eu la même carrière que Shaggy. Bah, je pense que c'est une question de talent, peut-être, tu vois. Ouah, comment t'as traché Sly. Et il est là ce soir. Il va arriver en bouncing comme ça. J'aime pas les manipulateurs, les calculateurs qui font exprès. Donc, je reste. Les agitateurs comme Jean-Pascal, tu veux dire ? Ouais. Mais il fait quoi, Jean-Pascal ? Franchement, je sais pas. Je parle de lui parce que j'étais avec Jean-Pascal Zaddy. Ouais. Et il a voulu tailler une meuf parce que c'est Jean-Pascal Zaddy. Et donc, il a réussi. Et elle, c'est là, genre, Eh, vas-y, Jean-Pascal l'agitateur, là ! Oh, ok. Ah, c'est là, genre, Aïa, il manque un COD et un COI. Bof, bof, le contre-quem d'un an, ouais. Est-ce que vous passiez la soirée dans la voiture avec tes amis à écouter des choses ? Bien sûr, bien sûr. Beaucoup de R&B. Ah ouais ? De mauvaise qualité. Mais quoi ? Genre, Mathieu Stone, mais avant Mathieu Stone. Donc, c'est The P, quoi, tu vois, où vraiment, il fait juste Ah, oh, yeah ! Oh, oh, yeah, yeah ! Et toutes les Wallen qui n'ont pas percé ? Ah oui. Comme Ne brisez pas mes rêves, par exemple. Ouais, voilà. Ah ouais, ça, c'était vraiment magnifique. Moi aussi, j'écoutais ça toute la nuit. Ne brisez pas mes rêves avant que la nuit s'achève. Je trouvais ça vraiment super. Ne brisez pas mes rêves Avant que la nuit s'achève Je chante très, très mal. Et oui, il y avait Wallen. Et il y avait Tragédie. Il y avait... Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aimais bien ça. C'est ça que t'écoutais ? Ah ouais, moi, Tragédie, ça me faisait vibrer. Est-ce que tu m'entends ? Eh oh, ça, c'était... En fait, je trouve ça encore vraiment bien. Je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps. Je trouvais ça vraiment très, très beau. Et puis, on écoutait Soprano. C'était le début. Parce qu'en fait, je sais que ça existe encore, Soprano. Je crois, contrairement à Tragédie. Ouais, ouais, ouais. Mais à l'époque des Psychiatres de la rue, alors ? À l'époque où Soprano était encore dans son groupe ? Non, il était tout seul. C'est quand il faisait « Hela Hela » et tout ça, tu sais ? « Veux-tu vraiment que je cesse de mettre le feu ? Oh non ! » « Veux-tu vraiment que je cesse de parler des jeunes ? Oh non ! » « Hela Hela » « Hela » « Hela » « Hela » Moi, ça, j'aimais beaucoup. Et puis, et puis, et puis, et puis Diams, quand même, qui était pour moi au début des années, enfin, les années 2007, 2008, à l'adolescence. C'était pour moi le grand, le grand truc. Diams et Vita, Vita toute seule. Ah ouais, Vita toute seule. Vita et d'autres gens. Ah ouais. Ouais, Vita, c'était pas, pas grosse forme, hein, Vita, à l'époque. C'est-à-dire ? Je ne sais pas si elle était Ricrac ou si elle était en train de se faire briser le cœur encore et encore. Ah oui, elle était amoureuse. Ah bah, ça n'allait pas fort, hein. C'est un cœur amoureux. Ouais, bah là, c'est surtout un cœur qui ne nous a pas donné des références très indépendantes. Parce que quand t'écoutes Vita ou même, enfin, toute cette génération-là, il faut pleurer, attendre, supplier, dire que tu vas être, correspondre à ce qu'on attend de toi et continuer d'attendre en disant « C'est qui cette chienne, là ? » C'est vrai. C'est très monogame et je la bute si je l'ai à voir. J'invente. C'était pas l'avant-garde du féminisme, c'est vrai. C'est clair. Mais elle avait d'autres charmes. Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas tout avoir. Est-ce que tu te souviens de Jalan ? Non. Ah, c'était peut-être un peu avant, parce que je suis un peu plus âgée que toi. Oui, Jalan, ça ne me dit rien. Elle n'a pas percé non plus. Je crois qu'elle a ouvert un serrurier à Château. J'ai une dernière activité à te proposer, parce que je sais qu'il y a une chanson que t'aimes beaucoup, beaucoup, d'une chanteuse française. Et si tu veux, je peux te la proposer et tu peux choisir un couplet à réinterpréter. Est-ce que tu sais de quelle chanson je parle ? Non, je n'ai aucune idée. Je te parle tout simplement de Confessions Nocturnes. J'ai pas fini, je les ai vus ensemble mardi. Et là, c'est sûr que là, tout de suite, il est avec elle. J'ai même l'adresse de l'autre chèque. Je croyais que ton mec était un tac, moi. Pas de truc bizarre, pas de plan de drague, pas de pétache. Je croyais que ton mec était un parc qui parle de mariage et appart. J'adore cette chanson. T'es trop mignonne. Oh, wow, à chaque fois que j'entends Confessions Nocturnes, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Franchement, si vous voulez attirer l'attention de Charlie à travers le monde entier, où que vous soyez, qui que vous soyez, il faut juste un smartphone. Et lancer cette chanson, elle va partir en... C'est fou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup d'avoir écouté ce petit opus. Je vous laisse chiner vos buffalos sur Vinted. Je sais que ça vous a ravivé la flamme. Je comprends, tout est normal. Sous-titrage Société Radio-Canada